Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsad, jeudi 26 janvier. La Bourse de Paris poursuit son mouvement de consolidation. Le CAC 40 est à nouveau baissier de 0,31% à 3 312 points. Le CAC grec préoccupe toujours. Le FMI a d'ailleurs lancé un ultimatum à l'Union européenne en appelant la BCE à parvenir à un accord avec les banques pour alléger la dette de la Grèce. Du coup, le secteur bancaire est à nouveau chahuté. Société Générale perd 2,64%, Crédit Agricole 1,40%, Seul BNP Paribas avance d'1,13%. Côté valeurs toujours, EAD à 7,0,62%. Des petites fissures ont été découvertes sur un Airbus A380 pendant leur inspection. Les valeurs cycliques ne décollent pas non plus, comme ArcelorMittal, moins 1,77% ou Peugeot qui est à moins 1,19%. Technip signe en revanche la plus forte hausse du CAC à plus 2,92%. L'incertitude qui règne sur les marchés européens s'est prolongée jusqu'à Wall Street qui a reculé en milieu de séance mais qui a fini par s'inscrire dans le vert. Plus 0,66% à 12 759 points pour le Dow Jones. Le Nasdaq gagne 1,13% à 2 818 points. Les indices ont été tirés vers le haut, notamment par les excellents résultats d'Apple qui a ouvert à plus 7%. Sur le front du pétrole, le baril de brut gagne 9 cents à 110,12$. Côté change, l'euro se replie à 1,2967. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse avec plus de 20,8 millions d'euros échangés dans une séance de léger repli. Le ratio call-put global s'améliore avec 56% de call contre 44% de put. Les garantistes sont toujours orientés à la hausse avec 69% de call et les investisseurs en turbo commencent à revenir sur des scénarios haussiers avec 48% de call contre 52% de put. Du côté de la répartition par type de produits, les certificats benchmark 100% sont en hausse à 51,4% des échanges. Les certificats turbo sont en baisse à 27% du marché et les varances sont en baisse également à 16%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 55% des volumes. Les actions sont en repli à 17,2% et les matières premières sont en forte hausse à 22,6%. Dans la top 10, on retrouve en tête de liste le CAC 40 à 21,9%, l'or est à 19,5% et la société générale est à 2,5%. Côté actions à suivre, on retrouve les sous-jacentes financières avec BNP Paribas, les télécoms avec Alcatel-Lucent et les médias avec Vivendi. La valeur du jour, c'est aujourd'hui l'assureur AXA. D'un point de vue graphique, le titre est installé dans une dynamique haussière depuis la cassure d'une oblique descendante mi-janvier. Le croisement à la hausse entre les moyennes mobiles à 20 et 50 jours est un signal positif. Une poursuite de la progression est donc privilégiée à court terme vers les résistances techniques situées à 12,55€ et 12,90€. Seul l'enfoncement des 10,80€ invaliderait le sentiment positif. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varankol AXA à 1 271 States Unicredit au prix d'exercice de 12€ et d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada